Bonjour, alors on va se présenter rapidement, donc nous sommes... Alors Nathalie Cornillot, je suis mariée, mère de famille et je coordonne le service d'Emmanuel Musique pour la France. Voilà le nom compliqué, mariée avec Cécy, nous avons cinq enfants, nous habitons aux Pays-Bas parce que nous sommes néerlandais et je suis responsable avec Cécy et en travaillant avec Nathalie pour la musique et la liturgie dans la communauté de l'Emmanuel. Et Damien Jacquinet, je suis célibataire, formateur en liturgie depuis une quinzaine d'années et je travaille dans la communication. Alors le thème de cet enseignement, comme l'a dit Jean, c'est la liturgie au service de l'annonce. Autrement dit, quels sont les liens entre la liturgie et l'évangélisation ? Une liturgie peut-elle être missionnaire ? Est-ce qu'une liturgie nous envoie en mission ? Est-ce qu'une liturgie nous prépare à la mission ? Une première réponse à cette interpellation, c'est la lettre apostolique que le pape François a écrite en juin 2022 sur la liturgie, Desiderio Desideravi, qui répond dès ses premiers chapitres à cette question. Voilà ce que dit le pape François. Le monde ne le sait pas encore, mais tous sont invités au repas des noces de l'agneau. Nous ne devrions pas nous permettre, ne serait-ce qu'un seul instant de repos, Sachant que tous n'ont pas encore reçu l'invitation à ce repas, Ou que d'autres l'ont oublié, ou se sont perdus en chemin dans les méandres de la vie humaine. Il y a donc ce feu brûlant en nous de l'invitation au repas des noces de l'agneau Envers tous ceux qui ne savent pas qu'ils ont été invités, ou tous ceux qui l'ont oublié. Pour introduire cet enseignement, on voudrait définir les deux parties, liturgie et mission. Qu'est-ce que la liturgie ? Alors la liturgie, c'est les sacrements, c'est la messe, les sacramentaux, la liturgie des heures. Et on nous dit que le Concile Vatican II dit que la liturgie est sommet et source de l'action de l'Église. Sommet, car notre foi chrétienne et notre baptême nous poussent à nous réunir pour louer le Seigneur et vivre la Seine. C'est la source, car par la liturgie, la grâce découle en nous. Et la liturgie nous fait intercéder pour que les fidèles gardent dans leur vie ce qu'ils ont saisi par la foi. C'est ce que dit aussi le Concile Vatican II, que les fidèles gardent dans leur vie ce qu'ils ont saisi par la foi. La mission, on en parle depuis plusieurs jours ici, c'est d'être le sel de la terre et la lumière du monde, dit le catéchisme de l'Église catholique, en reprenant l'Évangile selon Saint Matthieu, chapitre 3, verset 16. Et le pape Jean-Paul II, dans son encyclique Redemptoris Missio, nous dit « L'Église a reçu une mission universelle, elle a été envoyée pour révéler et communiquer l'amour de Dieu à tous les hommes et à tous les peuples de la terre. » Elle a été envoyée pour révéler et communiquer l'amour de Dieu à tous les hommes et à tous les peuples de la terre. Instinctivement, nous voyons bien qu'il y a un lien entre la liturgie et l'annonce, qu'il y a un lien entre la célébration et l'évangélisation. Si dans cette célébration, nous recevons l'amour de Dieu, alors cet amour de Dieu est plus fort et destiné à être donné à d'autres. Il y a deux écueils dans cette invitation entre liturgie et mission. Le premier écueil, ce serait d'opposer complètement la liturgie et la mission, en disant d'un côté, nous sommes dans le culte, dans la liturgie, entre nous, et de l'autre côté, nous évangélisons. Ce serait réductionniste pour l'un et pour l'autre. L'autre écueil, ce serait de ne compter que sur la liturgie pour l'évangélisation, ce qui serait une dérive un peu totalisante de la part du culte. On sait très bien qu'il faut développer des initiatives missionnaires en dehors de la liturgie. Alors, dans cet enseignement, nous vous proposons trois parties. Une première méditation sur la liturgie comme lieu de l'œuvre de Dieu. Une deuxième partie sur la liturgie comme école de mission. Et dans une troisième partie, nous proposerons des recommandations, des exemples pour une liturgie plus missionnaire. Alors, liturgie, lieu de l'œuvre de Dieu. Peut-être que vous connaissez le témoignage du poète et dramaturge Paul Claudel. Ce fameux épisode de Noël 1886 à Notre-Dame de Paris, lors des vèpres. Paul Claudel est né d'un père anticlérical et d'une mère insensible à la culture religieuse. Lycéen, il s'est éloigné de toute spiritualité. A partir de 18 ans, il est malgré tout marqué par la force surnaturelle par les écrits d'Arthur Rimbaud. Mais il est encore non-croyant. Lors du fameux épisode de Noël 1886, lors des vèpres, il entend le Magnificat, le cantique de Marie. Mon âme exalte le Seigneur, exulte mon esprit, etc. Et il dit « En un instant, mon cœur fut touché et je crus. Je crus d'une telle force d'adhésion, d'un tel soulèvement de tout mon être, d'une conviction si puissante, d'une telle certitude ne laissant place à aucune espèce de doute, que depuis, tous les livres, tous les raisonnements, tous les hasards d'une vie agitée n'ont pu ébranler ma foi, ni à vrai dire la toucher. Mon cœur fut touché et je crus, lors de vèpres. » Premier point, la liturgie, c'est l'œuvre de Dieu et l'œuvre pour Dieu. Le mot grec, « leiturgia », est composé de l'adjectif « leitos », qui veut dire « public », qui appartient au peuple. Il a donné le mot « laïc », « leitos », et d'un nom commun « ergone », qui signifie « œuvre », « travail », « service ». C'est ce qui a donné « sidérurgie », « métallurgie », « énergie », « ergothérapie », etc. Donc, « leitos », « public », « ergone », « œuvre », « travail », « service ». Donc, c'est quelque chose qui se fait, qui se réalise, c'est une œuvre, un service public fait au bénéfice du peuple. Car la liturgie, c'est d'abord l'œuvre de Dieu, comme on l'a vu dans le témoignage de Paul Claudel. À partir du IIIe siècle avant Jésus-Christ, ce terme prend également le sens de « service cultuel ». La Septante, la traduction grecque de l'Ancien Testament, qui fait autorité, traduit le mot hébreu « aboda », « service cultuel », par « liturgia », pour désigner le service des prêtres et des lévites dans le temple. Il ne s'agit plus d'une œuvre dont le peuple est le bénéficiaire, mais dont il est le sujet. La liturgie devient le service religieux rendu à Dieu par la communauté rassemblée en son nom. Donc, double mouvement, mouvement descendant l'œuvre de Dieu, mouvement ascendant l'œuvre pour Dieu. Dans la liturgie, nous rencontrons celui qui est l'envoyé pour nous sauver et qui lui-même nous envoie pour porter cette bonne nouvelle aux pauvres. Ce n'est rien de moins que l'expérience des disciples qui sont appelés à côtoyer, toucher de leur main Jésus et qui ensuite sont envoyés en mission par celui-ci. Récemment, j'ai été témoin lors de funérailles de l'action de Dieu dans le cœur d'une personne athée que je connais bien. Cette personne a abandonné la foi lorsqu'elle était étudiante et se dit résolument athée et extérieure à l'église. Lors de ces funérailles, il était manifeste qu'au nom de sa foi, la personne à qui nous disions adieu avait eu un grand rayonnement. La célébration était belle, fervente, avec une participation intense de l'Assemblée. La personne athée que je voyais face à moi dans l'Assemblée ne posait aucun des gestes ni ne répondait à aucune parole de la liturgie. Puis, au Notre Père, je l'ai vue élever les mains vers le ciel, offerte, abandonnée. Son cœur avait été manifestement touché. Depuis, je prie pour elle. Deuxième point, le salut pour tous les hommes, ce grand désir de Dieu. Pour définir la nature de la liturgie, le Concile Vatican II commence dès le chapitre 5 de la Grande Constitution sur la liturgie par cette phrase « Dieu qui veut que tous les hommes soient sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité ». Lui-même envoya les apôtres afin qu'ils exercent cette œuvre de salut qu'ils annonçaient par le sacrifice et les sacrements autour desquels gravit toute la vie liturgique. La liturgie contient en elle-même ce grand principe missionnaire. Nous participons à cette mission du salut en mangeant ce pain et buvant à cette coupe. Au cœur de l'Eucharistie et de chaque liturgie, il y a une actualisation du salut. Le Seigneur est envoyé pour nous sauver et nous associer par la liturgie à cette grande œuvre missionnaire. Au centre de tout acte liturgie, il y a ce cœur de Jésus qui bat, ce grand désir de nous sauver et de nous faire participer à sa vie divine. Au fond, dans la liturgie, nous entrons dans ce grand désir de Dieu. Troisième point, l'évangélisation se fait botter dans la liturgie. Voilà ce que dit le pape François dans Evangelii Gaudium 24. Quatre, l'évangélisation joyeuse se fait botter dans la liturgie, dans l'exigence quotidienne de faire progresser le bien. L'Église évangélise et s'évangélise elle-même par la beauté de la liturgie. Laquelle est aussi célébration de l'activité évangélisatrice. Ah, il y a un petit souci sur la slide. Ce n'est pas grave, je vais vous le relire. L'évangélisation joyeuse se fait botter dans la liturgie, dans l'exigence quotidienne de faire progresser le bien. L'Église évangélise et s'évangélise elle-même par la beauté de la liturgie. Laquelle est aussi célébration de l'activité évangélisatrice et source d'une impulsion renouvelée à se donner. La liturgie touche nos sens. Elle est incarnée et chacun de nos cinq sens peuvent être mobilisés par une belle liturgie pour élever nos âmes. Par la beauté de la décoration, des fleurs, de la musique et du chant, d'un bon ensemble nous sommes touchés et nos cœurs s'ouvrent à la grâce. Alors je voudrais donner un témoignage sur comment j'ai rencontré Jésus à travers la beauté de la liturgie. Donc quand j'avais 16 ans, mes parents qui avaient abandonné toute pratique religieuse ont fait un retour au Seigneur fulgurant à travers un groupe de prière. Et leur vie a été transformée. Nous, avec mes deux frères, nous n'avions pas été baptisés, donc aucune culture religieuse. Et mes parents, à l'âge de 16 ans, m'ont proposé, si je voulais, de vivre un camp de jeûne à la montagne, un camp chrétien. Et j'ai accepté parce que j'étais quand même curieuse de savoir pourquoi mes parents avaient été ainsi transformés. Et j'ai surtout accepté parce que c'était un camp en montagne. J'avais un peu oublié la partie prière. Et donc c'était un camp de jeûne pour les adolescents dans les Pyrénées. Et c'était avec la communauté des Béatitudes. Et donc ça a duré une semaine. Et les premiers, enfin, toute la semaine, en fait, pour moi, ça a été un peu la douche froide. Parce que n'ayant jamais prié de ma vie, je me demandais vraiment où j'étais tombée. Il y avait prière le matin, comme ici, la messe le midi, prière le soir. Et je n'avais qu'une envie, c'était de partir. Et ce qui me retenait, c'était de voir que les jeunes, ils priaient, ils avaient une belle ferveur. Et en même temps, ils avaient l'air normaux, ils n'avaient pas l'air exaltés. Et voilà, j'attendais qu'une chose, c'était la fin quand même de ce camp, parce que j'étais très mal. Et donc le camp finissait un dimanche matin. Et le samedi soir, c'était le dernier temps de prière. C'était les Vèpres de la Résurrection. Et là, je me suis dit, ben, allez, je vais quand même chanter avec les autres. Je vais essayer de participer. Et pendant cet office de Vèpres de la Résurrection, mon cœur a été saisi par la beauté des chants. C'était des chants un peu de rite oriental. Il y avait des bougies, il y avait de l'encens, il y avait des chants magnifiques. Et mon cœur a été transpercé pendant ces Vèpres de la Résurrection. Et j'ai fait l'expérience à ce moment-là que Jésus était vivant, qu'il m'aimait et qu'il voulait rentrer dans ma vie. Et c'est pendant ces Vèpres de la Résurrection, par la beauté des chants, que j'ai accueilli Jésus dans ma vie. Voilà. Et le quatrième point sur cette première partie, c'est une liturgie authentique doit être évangélisatrice. Voilà ce que dit le Pape, toujours dans Desiderio, Desideravi, chapitre 37. « Une célébration qui n'évangélise pas n'est pas authentique. » C'est fort, hein ? « Une célébration qui n'évangélise pas n'est pas authentique. » « De même qu'une annonce qui ne conduit pas à une rencontre avec le Seigneur ressuscité dans la célébration n'est pas authentique. » Nous sommes les pauvres invités à la table du Seigneur qu'il nourrit et à qui il apporte la bonne nouvelle dans ce repas pascal. Offerts au Père dans le sacrifice même du Christ, nous sommes associés à la mission du Christ. Ainsi, nous voyons bien que la liturgie n'est pas seulement lieu de l'œuvre de Dieu, mais aussi une école de mission pour le baptiser. C'est la deuxième partie de cet enseignement. Alors, nous allons voir maintenant comment la liturgie peut être une école de mission. Tout d'abord, vous le percevez, la liturgie est source de la mission. Le pape Benoît XVI, dans une exhortation apostolique sur l'Eucharistie, commentait la première lettre de saint Jean au chapitre 1, qu'on entend à Noël, qui dit « Ce que nous avons contemplé, ce que nous avons entendu, ce que nos mains ont touché du verbe de vie, nous vous l'annonçons à vous aussi pour que vous soyez en communion avec nous ». Benoît XVI, en commentant cette citation de saint Jean, dit que l'Eucharistie n'est pas seulement source et sommet de la vie de l'Église, elle est aussi source et sommet de sa mission. L'Eucharistie, source et sommet de la mission. Et par exemple, dans la messe, on voit que l'Eucharistie, il y a des signes qui nous montrent dans la liturgie que l'Eucharistie est source de mission. Par exemple, des exemples concrets. Le dimanche, ou les jours de solennité, il y a la prière universelle. Et la prière universelle, c'est la définition, c'est pour le monde entier. Ce n'est pas une prière que pour le pape, les évêques, ceux qui travaillent dans l'Église. C'est une prière pour le monde entier. Et donc, on voit ce souci de prier pour le monde entier. Et un autre exemple qu'on voit particulièrement bien depuis le nouveau missel, c'est l'envoi final. Avant, on avait seulement « Aller dans la paix du Christ, nous rendons grâce à Dieu ». Et aujourd'hui, il y a d'autres formules. Par exemple, « Aller porter l'évangile du Seigneur ». Voilà, la messe finit comme ça. « Aller porter l'évangile du Seigneur, nous rendons grâce à Dieu ». Quand on va à la messe, c'est pour ensuite aller porter l'évangile du Seigneur. Et pourquoi la liturgie est source de la mission ? Eh bien, parce que pendant la messe, on est au contact avec Jésus, qui va nous transformer et nous faire devenir de plus en plus ressemblants à lui. Et bon, des fois, il faut des années, c'est tout un chemin. Mais c'est ce contact avec Jésus. Et on peut reprendre ces paroles de Saint Jean que commentait Benoît XVI. « Ce que nous avons entendu », donc à la messe, on entend la parole de Dieu. « Ce que nous avons touché, ce que nos mains ont touché, eh bien on touche le corps du Christ en allant communier. Nous vous l'annonçons ». Voyez, on entend, on touche en vue de « annoncer ». Un deuxième point, c'est l'Eucharistie. Et là, il y a une tension missionnaire dans l'Eucharistie. Donc je vais expliquer, je ne sais pas si les slides fonctionnent. Alors on ne peut plus, bon, alors je vais réduire. Alors c'est toujours Benoît XVI, dans son exhortation apostolique, qui dit « Nous ne pouvons pas nous approcher de la table eucharistique sans nous laisser entraîner dans le mouvement de la mission qui, prenant naissance dans le cœur même de Dieu, veut rejoindre tous les hommes. La tension missionnaire est donc constitutive de la forme eucharistique de l'existence chrétienne ». Pour redire autrement, on va s'approcher de la table eucharistique, pas seulement pour nous-mêmes, mais parce que le cœur de Dieu brûle du désir que tous les hommes rejoignent cette table eucharistique. Et donc vous voyez, quand on va à la messe, quand on communie, on y va pour nous-mêmes, mais pas que pour nous-mêmes. Le feu doit brûler dans nos cœurs pour aller annoncer l'amour de Dieu à tous nos frères qui ne croient pas. Donc ce double mouvement, aller à la table et sortir en même temps. C'est un peu ça l'attention missionnaire. Peut-être Damien, tu peux donner un témoignage ? Dans une paroisse proche de chez moi, les prêtres et les équipes pastorales se sont interrogés comment faciliter l'accueil des nouvelles personnes se présentant à la messe, comment mieux les intégrer à la liturgie. Ils ont mis en place deux démarches, des équipes d'accueil autour d'un petit comptoir identifié par un foulard qui prennent le temps d'accueillir en particulier les personnes non connues. Et puis entre le champ d'entrée, la procession d'entrée et le signe de croix, avant que la célébration ne démarre formellement, le célébrant propose à chacun de s'adresser à un voisin qu'il ne connaît pas pour échanger avec lui son prénom et une intention de prière. Cette démarche a contribué à créer de nouveaux liens dans la paroisse et à entrer dans une liturgie plus missionnaire. Et il y aurait probablement, vous avez peut-être aussi probablement d'autres exemples d'idées de mission à partir de la liturgie. Un autre point par rapport à la liturgie comme école de mission, la prière personnelle est importante aussi pour assimiler ce qu'on reçoit dans la liturgie. Et voilà ce que disait Jean-Paul II dans une lettre apostolique sur l'Eucharistie. En 2004, c'était adressé à tous les chrétiens par rapport à l'Eucharistie qui est missionnaire. Et il disait « Pour que cela se réalise, il est nécessaire que chaque fidèle assimile dans la méditation personnelle et communautaire les valeurs que l'Eucharistie exprime, les attitudes qu'elle inspire, les propositions de vie qu'elle suscite. » Concrètement, qu'est-ce que cela peut vouloir dire pour nous ? Pour porter du fruit missionnaire, il est bien de prier et de méditer à partir des textes, des signes et de la prière de la liturgie. On a tous probablement parmi nous l'habitude, par exemple pour la messe du dimanche, de se préparer à la liturgie en lisant les textes, les premières, deuxièmes lectures et l'évangile. Mais pourquoi pas, pour rentrer dans la profondeur de la liturgie, pourquoi pas faire d'autres exercices ? Par exemple, pour préparer votre dimanche, la liturgie du dimanche, si vous avez des petits micelles ou même sur Internet, on peut méditer pas seulement sur les textes bibliques, mais sur les prières d'oraison. À l'entrée de la messe, il y a une oraison d'ouverture. Et chaque fois, c'est très beau et elle peut nourrir notre prière. Il y a aussi une prière sur les offrandes qu'on peut lire, méditer pendant la semaine, par exemple, qui précède la messe du dimanche. Et il y a toujours aussi une prière après la communion. Et donc ces petites prières, car ici qu'on peut les trouver dans... Il n'y a pas besoin du gros micelle rouge qui est sur l'hôtel qu'il y aura aujourd'hui, mais on peut trouver soit sur Internet ou bien des petits micelles du dimanche. Et ça peut être un moyen d'assimiler la liturgie. Par exemple aussi, on peut prier à partir du « Je confesse à Dieu ». Est-ce que ça nous arrive de méditer sur cette parole « Je confesse à Dieu le Père Tout-Puissant » ? Ah, c'est beau, il y a la lune et l'image. Voilà. On peut méditer sur les invocations pénitentielles, sur le crédo. Vous voyez, toute la liturgie, on peut la méditer dans notre prière personnelle pour que ça porte encore plus de fruits. La liturgie peut être aussi école de mission à travers la diversité des sacrements et des sacramentaux. Par exemple, beaucoup d'entre nous, on peut être témoin dans nos paroisses de nombre de personnes, par exemple, qui se préparent au baptême, les catéchumènes. Et alors, on est très heureux qu'il y ait des catéchumènes dans nos paroisses. Et ces catéchumènes, ils ont une telle soif de Dieu que nous, ils nous stimulent aussi. Ils nous stimulent à être plus missionnaires. Enfin, on ne peut pas être tiède à côté de catéchumènes. Donc, ils nous stimulent dans... Enfin, ils nous rendent responsables dans la mission. Vous voyez ? Aussi, par exemple, alors, en France, je ne sais pas, dans les autres pays, il y a de plus en plus à la vigile pascale de baptême d'adultes. En France, ça augmente chaque année. Et on en est tous témoins. Et beaucoup de personnes ont pu être, enfin, comme bouleversées par tous ces baptêmes d'adultes à Pâques. Et ça nous stimule, nous, paroissiens, à annoncer devant ces nouveaux baptisés qui ont le feu, eh bien, on ne peut pas rester tiède. Et on est appelé à rayonner, enfin, à inviter d'autres à rencontrer le Seigneur. Alors, vous voyez, à travers les sacrements qu'on vit dans... Enfin, les événements qu'on vit dans l'Église, on est stimulé pour la mission. Pareil, quand on accompagne des personnes pour le sacrement des malades, eh bien, notre cœur s'élargit à la compassion pour cette personne qui souffre. Et plus largement, on a une compassion pour cette personne, mais aussi pour tous ceux et celles qui vivent de lourds fardeaux. Il y aurait plein d'autres exemples. Et je voudrais terminer ce point par juste citer l'évangile au chapitre... Dans l'évangile de Luc, au chapitre 24, les disciples d'Emmaüs. Vous connaissez ce texte qu'on lit dans la semaine de Pâques. Et les disciples d'Emmaüs, ce récit, c'est un peu un résumé de ce qu'on vient de dire. C'est la joie de la rencontre qui nous pousse à la mission, qui nous rend témoins. Qu'est-ce qui se passe le soir de Pâques ? Il y a deux disciples qui ont quitté Jérusalem. Tous les disciples étaient à Jérusalem. Deux disciples qui sont complètement défaits, dépités. Ils se disent, notre espérance, elle est un peu détruite. Ils ne savent pas que Jésus est ressuscité. Et ils parlent entre eux. Et voilà que Jésus arrive et se met à marcher avec eux. Et le texte dit que les disciples sont tellement enfermés dans leur désespérance qu'ils ne voient même pas Jésus qui marche avec eux. Mais Jésus, il est là. Il les accompagne. Et tout d'un coup, Jésus les interrompt et dit, de quoi discutez-vous en marchant ? Et les disciples qui vont vider leur sac, ils disent, t'es bien le seul à ne pas savoir ce qui s'est passé. Et ils parlent de leur déception. Et Jésus qui va commencer à leur expliquer, à leur dire, à leur parler des écritures. Et que, enfin voilà, il va leur enseigner sur le mystère du salut. Il va leur parler de toute la Bible en marchant, en disant, mais c'est ce qui devait se passer. Ensuite, ils partagent le pain, ils prononcent la bénédiction. Et c'est à ce moment-là que les disciples reconnaissent Jésus. Et à peine ont-ils reconnu Jésus, alors Jésus, il disparaît, mais il est toujours là finalement, que les disciples font demi-tour. C'est une conversion. Et ils retournent à Jérusalem en disant, nous l'avons vu, il est ressuscité. Vous voyez, ils ne peuvent pas garder pour eux-mêmes l'expérience qu'ils ont vécue. Eh bien, on pourrait dire que la liturgie eucharistique, c'est ça. La première partie de la liturgie eucharistique, c'est l'accueil. Jésus, il nous accueille tel que nous sommes. Au début de la messe, avec nos désespoirs, nos soucis, nos fardeaux, il nous accueille. Et ensuite, la deuxième partie de la liturgie eucharistique, c'est la parole, Jésus qui nous enseigne. La troisième partie, c'est la liturgie eucharistique, la fraction du pain. Et la quatrième partie, c'est l'envoi, aller annoncer l'évangile du Seigneur. Et voilà, on voit bien ce mouvement, aller à Jésus pour repartir, annoncer son amour autour de nous. Dans une troisième partie, on voudrait vous proposer quelques recommandations, quelques indications pratiques, comment développer une liturgie missionnaire. Merci Damien. Voilà donc, maintenant la partie plutôt pratique. Et je voudrais relever six points qui peuvent peut-être vous inspirer ou vous donner d'autres idées. D'abord, il s'agit, premier point, de développer ce qu'on appelle la participation active. Vous connaissez ça un peu, je pense, non ? Depuis le renouveau liturgique autour de Vatican II, on s'est dit, il est important que les fidèles participent non uniquement par leur prière silencieuse, voire, par exemple, réciter le chapelet. On voyait ça autrefois beaucoup. Pendant la messe, on récitait le chapelet. Mais justement, qu'ils répondent activement par leur corps, par leurs gestes, par les réponses. Donc, littéralement, le Concile Vatican II, dans la partie qui parle de la liturgie, c'est la constitution sur la liturgie, Sacro Sanctum Concilium, numéro 30, dit, pour promouvoir la participation active, on favorisera les acclamations du peuple. Acclamations. Les réponses, c'est un peu les mêmes choses, parfois. Le chant des psaumes, les antiennes, les cantiques, et aussi les actions ou les gestes et les attitudes corporelles. Fin de citation. Il apparaît donc primordial de faciliter la célébration des fidèles, de faire en sorte que les fidèles participent activement. Et cela par un répertoire suffisamment simple, connu et participatif. Donc, s'il y a une chorale qui chante très bien, c'est excellent, il faut surtout continuer à faire ça et à chanter très bien, mais à côté de ça, au moins, qu'on participe en chantant, notamment, en se mettant debout, etc. Donc, on y voit l'importance de chants et de refrains plutôt simples, en tout cas faciles pour la participation, qui facilitent la participation. Des chants joyeux. Si des chants, par exemple, de communauté nouvelle, aujourd'hui, ont un certain succès, si j'ose dire, c'est surtout ça. C'est surtout parce qu'on y participe facilement. Il y a une joie simple dans ces chants. Et donc, je pourrais continuer par ça. dans la liturgie que nous connaissons, que nous appelons la liturgie romaine, et nous sommes catholiques romains, et notre liturgie en Occident, c'est la liturgie, plutôt la liturgie romaine catholique. Cette liturgie, elle est différente de la liturgie, par exemple, qu'on appelle plutôt orthodoxe, qu'on trouve en Orient, où, voilà, il y a de longs chants, il y a, etc. C'est très beau aussi, vraiment, c'est très beau. Les liturgies peuvent durer parfois un peu plus longuement. Chez nous, c'est plutôt assez rapide. Vous connaissez les messes d'une heure, les messes voire de 20 minutes en semaine. Mais c'est aussi un peu lié à ce qu'on appelle la brièveté, la breévita, son dit en latin. Et cette simplicité de la liturgie, on essaie de le vivre souvent, et c'est un prêtre qui, l'année dernière, qui m'a relevé un peu cette idée d'une liturgie, d'une sobriété, pardon, d'une sobriété solennelle. Vous voyez ? C'est deux mots différents. Sobre, c'est pas solennelle. Mais quand on combine les deux, on a un peu ce qu'on fait aujourd'hui. Bien sûr, on chante, c'est beau, ça attire quelque part. Mais en même temps, il y a une certaine rapidité et on n'exagère pas. Je ne dis pas qu'on exagère dans les liturgies orthodoxes, je ne vais pas du tout dire. Donc, il s'agit pour le coup de ne pas d'un esthétisme. L'esthétique, c'est important. La beauté attire, mais ce n'est pas la beauté rien que pour la beauté. Il s'agit d'une liturgie authentique. Alors, juste un petit témoignage personnel autour de ces chants, parfois un peu plus simples. Personnellement, j'aime beaucoup les chants développés, les textes avec une profondeur. Pardon, on ne comprend pas tout de suite le texte. On scrute, j'aime beaucoup ça. Mais, justement, dans ce mouvement missionnaire autour des paroisses, un frère de communauté, prêtre, m'a demandé, Bas, est-ce que tu ne peux pas faire un peu plus de chants de worship dans la messe ? Je me suis dit, oh là là, c'est les XIM qui me demandent ça et moi, je trouve ça compliqué. Ce n'est pas ma tasse d'été première. Et donc, je me suis dit, c'est mon frère de communauté, je vais le faire quand même. Et donc, je me suis mis à prendre des textes du Micel, à le redire dans des mots vraiment plus simples, un peu poétiques, j'espère, mais plus simples, et à y mettre des mélodies un peu pop, mais en même temps qui ne sont pas trop étranges non plus de la liturgie. Et donc, l'effet a été, si j'ose dire, qu'on a vu beaucoup plus de gens qui étaient plus loin de l'église, voire parfois, vraiment, qui ne connaissaient pas la foi, qui, via Alpha, les cours Alpha sont venus, qui se sont sentis chez eux dans nos liturgies. Et donc, pour moi, c'était un vrai changement. Parfois, on dit, si on change la musique, on change le public. C'est un peu plat, peut-être, de le dire comme ça, mais il y a, j'ai vu un peu, une vérité dans tout ça. Donc, ça m'a permis de, voilà, je réconne. 6 minutes. Oui, très bien. Maintenant, deuxième point, mettre en évidence et en avant les signes et les symboles. On en parlait déjà un tout petit peu. Il faut songer à quoi ? Songer, par exemple, tout simplement au cierge. Donc, dans l'antiquité romaine, dans l'antiquité, je veux dire, autour de la Méditerranée, on avait le coutume, c'était le coutume païenne, de saluer le matin le soleil et le soir, quand le soleil se couche, d'allumer une bougie et de nouveau, de saluer la lumière. On connaît un très beau chant qui est issu de cette coutume qu'on a christianisée, pour le coup. C'est le fameux hymne Joyeuse Lumière que vous connaissez sans doute. Joyeuse Lumière. Voilà. C'est donc un hymne très ancien dans lequel on salue la vraie lumière, le Christ. Mettre en évidence des cierges comme cela. Au moment de la prière du soir, surtout en Orient, nous, on le fait. On appelle ça lucernaire. nous, on le fait spécialement dans la nuit pascale où il y a le cierge pascal allumé et tout autour, c'est la nuit, c'est l'obscurité. Mettre en évidence, ça veut dire ne pas avoir de la lumière à côté du cierge pascal. Tout de suite, en tout cas. Sinon, on perd la force du symbole. rite d'aspersion, vous connaissez ça peut-être, pendant le temps pascal notamment, mais les dimanches, on peut aussi, si ça, de temps en temps, au moins, au lieu d'avoir l'acte pénitentiel en tant que tel, on peut aussi asperger avec de l'eau les fidèles pour commémorer notre baptême. Faisons ça bien. C'est physique. L'eau nous tombe dessus. Parfois, beaucoup d'eau si on est juste à côté. Mais ça nous rappelle quelque chose. Mise en valeur de beaucoup de choses. J'avais encore un petit témoignage, mais on a le temps ? Non, on n'a pas le temps. C'est pas grave. C'était quand même chouette ce témoignage. Nathalie, tout à l'heure, parlait du catéchuménat et de la force du catéchuménat aussi au niveau missionnaire, évangélisation. Mais quand j'avais 14 ans, je brûlais pour le Seigneur, franchement. Et la messe du dimanche, la messe quotidienne ne me suffisait pas et je voulais plus. Et il y avait un groupe de prières charismatiques dans notre paroisse. Alors le curé trouvait ça charismatique et il n'y avait que des femmes. Donc il disait à ma maman, accompagne les basses, il veut y aller, mais je ne sais pas. Et en plus, ma voix n'était pas encore baissée, donc je chantais avec toutes les femmes. C'était au féminin. Mais on s'est rendu compte, il faut quand même qu'on prie pour plus d'hommes. Donc on a commencé à prier ardemment pour la conversion des maris. et frères et sœurs, ça a énormément marché. Donc, le premier s'est converti, chauffeur de bus, de camion, il était, je crois, à l'étranger, il s'est converti comme ça, bof ! Et il a commencé un chemin de catechumina, bien court d'ailleurs, bien court. Et là, on l'a suivi dans la paroisse, bien sûr. Et le grand moment était advenu. Donc, initiation, vous connaissez tous les sacrements et aussi le mariage comme l'autre jour on a entendu. Parce qu'il était marié, mais là, il s'est marié devant l'église. Et ça a fait un effet énorme sur la paroisse. Et alors là, les autres âmeries sont vite venus parce qu'ils étaient venus à l'église pour voir ce qui se passait, etc. Alors là, s'il y a des hommes qui se convertissent, souvent là, ça se met en mouvement. Je suis désolé pour prier pour ça. Et donc, tous les hommes, mais vraiment, tous les hommes se sont convertis. Dieu merci. Y compris mon père. Amen. Là, en rapidité. Troisième point, redonner du sens aux postures du corps. Donc, se mettre debout, ça veut dire quelque chose. On est remis debout devant Dieu, c'est le geste de la résurrection. se mettre à genoux, c'est le geste de l'adoration, mais aussi le geste du Christ qui s'est anéanti. Donc, si au moment de la consécration, on se met à genoux, on se met non uniquement en position d'adoration, mais aussi dans le même mouvement que le Fils de Dieu est venu faire ici sur terre. Puis, être assis, c'est pour écouter. Mais on peut être assis comme ça. On peut être assis presque debout, mais attentif. Voilà, c'est différent. Autre chose, quatrième point, développer les processions. Souvent, on est à l'intérieur de l'Église, c'est déjà important, mais parfois, on sort de l'Église. Et là, ce n'est pas une manifestation, mais ça manifeste quand même notre foi. Donc, ces possessions, on peut en prendre soin, notamment pour la fête de Dieu, pour les rameaux, chemin de croix à l'extérieur de l'Église. Le 15 août, M. Baumgartner en a parlé aussi, puis en volet. On a ces lieux mariaux où, justement, on peut aussi témoigner de ça et Marie attire. n'oublions pas d'ailleurs les sacramentaux, notamment les bénédictions. Avez-vous songé déjà à des bénédictions d'animaux le 4 octobre ? Ça existe. Ou des bénédictions chez vous, à la maison. La liturgie domestique, quand on bénit la table, c'est de la liturgie. Toute simple. Allumer une bougie, peut-être. Lisez peut-être l'Évangile, pourquoi pas. Chantez un petit refrain. Vous avez des invités. Vous allez voir. Ce n'est pas normal qu'on chante comme ça dans une famille. Vous allez voir, ça a un effet dans toute simplicité. Puis, mobilisez une communauté. Cinquième point. Pour préparer et animer. Mettez les gens dans le cou pour porter la liturgie. Sixième point et dernier point. Laissez de la place au silence. Le Seigneur travaille dans le silence. Nos chants sortent du silence pour retourner dans le silence. Vous voyez ? Le silence, c'est la musique la plus forte parce que silencieuse. La conclusion. 30 secondes. Peut-être que vous connaissez cette image de la venue première du fils dans le temps. À Noël, on dit. à Noël et sa dernière venue finale. On est dans l'attente de sa dernière venue. Il y a des théologiens ou des pères d'église qui parlent aussi d'une troisième venue dans l'aujourd'hui, dans le maintenant. Dans ce sens-là, on peut donc parler de trois venues. Quand on prend cette image de trois venues du Christ dans le passé, aujourd'hui et final, si on prend cette image pour la liturgie et la mission, on pourrait dire, on le transpose, on a eu la messe, notre dernière messe était hier. On aura une autre messe aujourd'hui. Et alors là, je suis entre les deux maintenant. Vous voyez, on est envoyé en mission entre les deux messes et aujourd'hui, on est en mission entre ces deux moments. aux messes. On fête même l'événement, l'événement du Fils qui est venu, qui a été envoyé. C'est l'envoi. On est comme les apôtres près de Jésus. Il nous accompagne maintenant dans notre mission et on va retourner vers lui et on va dire, Seigneur, vois ce qu'on a fait, on a pu témoigner, c'est super. Il y a même une femme à l'église, je l'ai rencontrée hier, elle est venue aujourd'hui. Vous voyez un peu, c'est ça, le feu missionnaire lié à la liturgie. Je vous remercie de tout comme ça.